Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous vous portez bien, j'espère aussi que vous continuez à pratiquer l'harmonica diatonique. Dans cette vidéo, je vous propose d'aborder le meilleur rythme pour débutants à l'harmonica diatonique. Alors je reconnais volontiers que le titre est un peu racoleur, mais je ne suis pas loin de le penser. Avant d'aborder ce sujet captivant, je vous invite bien évidemment à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. En fait, et vous l'aurez peut-être déjà deviné pour certains, je vous propose qu'on travaille sur le rythme emblématique du blues, le rythme le plus répandu, celui que l'on doit connaître lorsqu'on s'initie au blues, le 12 bar blues, le blues en 12 mesures. Alors pourquoi considérer que le blues, et particulièrement le blues en 12 mesures, que cette rythmique est peut-être la plus adaptée à un harmoniciste débutant ? Eh bien peut-être parce que déjà, c'est un langage universel, ce blues en 12 mesures, le blues est une musique assez accessible, même lorsque l'on débute, on peut facilement s'initier au blues, facilement faire quelque chose, donc c'est quand même assez pratique pour travailler sa technique à l'harmonica, parce que là est vraiment le sujet. En fait, au travers de ce blues en 12 mesures, qu'on peut adapter au niveau de la vitesse, eh bien je vais vous proposer un exercice qui va vous permettre de travailler, notamment la rythmique, évidemment, ça c'est la base, mais surtout aussi le jeu en accord lié au jeu en notes isolées, parce que lorsque l'on débute, c'est toujours un peu délicat de passer du jeu en accord au jeu en notes isolées, et voire même de jouer les notes de manière isolée et de manière très claire. Donc ce petit exercice, il va vous aider à travailler le rythme, et là particulièrement ce blues en 12 mesures, à enchaîner des accords notamment, mais pas que, et puis il va vous aider aussi à vous améliorer dans votre technique de jeu. Donc je ne vais pas m'étendre particulièrement sur ce qu'est le blues en 12 mesures, vous allez voir que c'est quelque chose d'assez instinctif pour ceux qui ne connaissent pas, mais en tout cas c'est un support de travail idéal pour tout harmoniciste qui débute. Ce tuto s'inspire allègrement de la méthode que j'ai sortie il y a quelques mois, qui s'intitule « Bien débuter l'harmonica diatonique ». Une méthode structurée, progressive, qui va vous permettre vraiment d'avancer rapidement si vous débutez l'harmonica diatonique ou si vous avez déjà commencé un petit peu à jouer. Si cette méthode vous intéresse, il y a un lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller vous informer, il y a une page informative qui vous donnera tous les détails. Une formation de plus de 7 heures de cours, où vous allez pouvoir travailler ce type d'exercice que je vais vous donner là, de manière un peu plus approfondie, plus creusée. Et honnêtement, une formation, quelque chose de compact, de consistant, c'est quand même plus intéressant que d'aller grappiller quelques tutos par-ci par-là. Ces tutos-là, ils sont utiles, mais une formation, un bloc, avoir une base solide, c'est quand même bien pour progresser un peu plus vite. Oui, ce n'est pas faux. Cette grille où il y a 12 mesures avec 1 degré par mesure correspond évidemment à des accords. Et tout cela en fonction de la tonalité du morceau que l'on va essayer de jouer. Ici, on va prendre son harmonica en dos et on va jouer une grille en 12 mesures en sol. On appelle cela, pour un harmoniciste, jouer en seconde position. Donc, on remplace la grille des degrés que je vous ai montrées par la même grille, mais cette fois-ci en sol avec les accords correspondants à ces degrés. Donc, vous voyez, la notation est américaine. Les quatre premiers accords, c'est-à-dire les quatre premières mesures, un accord par mesure, c'est G, ce qui veut dire sol en français. Ensuite, on va jouer deux accords de C, c'est-à-dire de dos. Ensuite, on revient sur deux mesures ou deux accords en sol, c'est-à-dire en G. Ensuite, on va jouer une mesure en Ré, un accord de Ré, alors ça sera à peu près sur un harmonica en dos. Ensuite, on revient à l'accord de C, c'est-à-dire de dos. Puis, on continue sur l'accord de sol, l'accord du blues en fait, le blues en sol, le G. Et on termine par un accord de Ré. Et puis ensuite, on recommence cette boucle de douze mesures, quelque chose de très universel entre musiciens, qu'on soit américain ou français. Lorsqu'on parle d'un blues en douze mesures, on sait que c'est cette structure-là. Ce que je vous propose dans ce tuto, c'est de jouer l'accord qui correspond, et ensuite de jouer la note, c'est-à-dire G, accord de sol, ensuite on joue un sol. Vous allez voir, c'est très simple. Ensuite, pour l'accord de dos, on va jouer l'accord de dos et ensuite on va jouer un dos. Accord de Ré, on joue l'accord de Ré ou à peu près l'accord de Ré et on sort un Ré. Vous voyez, vous comprenez le système, donc c'est très simple. Alors, on commence par quatre mesures en sol. Le sol, c'est un, deux, trois aspirés. Un, deux et trois aspirés. Ça peut être un, deux, trois, quatre, mais là on va rester sur les trois trous. D'accord ? Et pour jouer le sol en note isolée, c'est le deux, c'est la note du milieu. D'accord ? Donc il va falloir essayer d'enchaîner ça, l'accord et la note isolée. Ça fait un, deux, trois, quatre. Ensuite, on va passer sur l'accord de dos. Alors l'accord de dos, on peut le faire, trois, quatre, cinq. Trois, quatre, cinq soufflés. Et le dos, il est au niveau du quatre soufflés. Donc on va souffler trois, quatre, cinq, puis jouer le dos. Dos en note isolée, le quatre soufflés. Vous voyez, ça vous oblige à passer du jeu en accord au jeu en note isolée. Donc on fait deux fois le dos. Ensuite, on revient sur un, deux, trois, aspiré, accord de sol, deux fois. Et on isole le sol. Ensuite, on passe à l'accord de ré, ou à peu près l'accord de ré, c'est-à-dire Trois, quatre, cinq, aspiré. Et on vient aspirer le quatre, qui est le ré. Ensuite, on repasse au dos. Petite gymnastique, vous voyez, pour isoler vos notes. Il faut bien resserrer, bien resserrer vos lèvres, un peu plus en cul de poule. Ensuite, on revient sur le sol. Et on termine par le ré, accord de ré, et le ré, quatre, aspiré. Et puis on peut recommencer ces douze mesures infiniment. Donc vous vous donnez un rythme, et vous essayez de jouer ça. Je vous montre. Un, deux, trois, quatre. Et on recommence. À vous de faire ça, tout seul, en vous imposant un rythme, en essayant de le tenir. Si vous avez du mal, n'hésitez pas à utiliser un métronome. Ça va vous aider grandement au début, en tout cas. Ensuite, essayez de le faire sans, pour que ça vienne de vous, en fait. Que vous ne soyez pas calé sur quelque chose. Et puis, essayez d'enchaîner ces douze mesures, plusieurs fois, deux, trois fois. En gardant ce rythme, en isolant bien vos notes. Pensez à bien isoler vos notes. À chaque fois, après l'accord. Et ça, franchement, ça va vous faire travailler. Et puis, vous pouvez ensuite accélérer, évidemment. Vous pouvez accélérer le rythme pour vous donner un peu plus de difficultés quand vous le maîtrisez. Voilà, j'espère que ce rapide tuto va vous intéresser. N'hésitez pas vraiment à aller voir, à aller consulter la page d'information sur ma formation « Bien débuter l'harmonie cadiatonique ». Les retours sont vraiment excellents. J'ai pas mal d'élèves de plus en plus. C'est vraiment cool. J'en prépare d'autres. Enfin, j'y pense, en tout cas. Mais n'hésitez pas à aller vous informer parce que le coût n'est pas très élevé. C'est un accès à vie. Vous avez plus de 7 heures de vidéo que vous pouvez découper. Vous gérez vous-même votre planning. Donc, c'est quand même top. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto ou pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501